Lecture du livre de l'Exode Le troisième mois qui suivit la sortie d'Egypte, jour pour jour, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï. C'est en partant de Raphidim qu'ils arrivèrent dans ce désert, et ils y établirent leur camp juste en face de la montagne. Le Seigneur dit à Moïse, « Je vais venir vers toi dans l'épaisseur de la nuit, pour que le peuple, qui m'entendra te parler, mette sa foi en toi, pour toujours. » Puis Moïse transmis au Seigneur les paroles du peuple. Le Seigneur dit encore à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-le, aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, pour être prêt le troisième jour. Car, ce troisième jour, en présence de tout le peuple, le Seigneur descendra sur la montagne du Sinaï. Le troisième jour, dès le matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, une lourde nuit sur la montagne, et une puissante sonnerie de corps. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple hors du camp, à la rencontre de Dieu, et ils restèrent debout au pied de la montagne. La montagne du Sinaï était toute fumante, car le Seigneur y était descendu dans le feu. La fumée montait, comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait violemment. La sonnerie du corps était de plus en plus puissante. Moïse parlait, et la voix de Dieu lui répondait. Le Seigneur descendit sur le sommet du Sinaï. Il appela Moïse sur le sommet de la montagne. Parole du Seigneur Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères. À toi, louange et gloire éternellement. Béni soit le nom très saint de ta gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu sur le trône de ton règne. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu, toi qui sonde les abîmes. À toi, louange et gloire éternellement. Toi qui sièges au-dessus des kéroubimes. À toi, louange et gloire éternellement. Béni sois-tu au firmament, dans le ciel. À toi, louange et gloire éternellement. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent. Pourquoi leur parles-tu en parabole ? Il leur répondit. À vous il est donné de connaître. Les mystères du royaume des cieux. Mais ce n'est pas donné à cela. À celui qui a, on donnera. Et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas. On enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole. C'est parce qu'ils regardent sans regarder. Et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux. De peur que leurs yeux ne voient. Que leurs oreilles n'entendent. Que leurs cœurs ne comprennent. Qu'ils ne se convertissent. Et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient. Et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes. Ont désiré voir ce que vous voyez. Et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez. Et ne l'ont pas entendu. Acclamons la parole de Dieu. Si nous voulons comprendre avec le cœur, Jésus nous invite à utiliser nos yeux pour vraiment regarder et nos oreilles pour bien écouter. Son but est de guérir nos sentiments d'impuissance et nos manques de foi. Jésus désire nous révéler les mystères du royaume des cieux. Demandons son aide afin de pouvoir nous ouvrir à son amour et à l'immense don qu'il nous offre. Suis-je de ceux qui regardent sans voir, ou entendent sans écouter ? Jésus parle en parabole pour nous remettre en question et nous permettre de chercher le sens profond de ses paroles. Comme il est facile de se laisser distraire, surtout aujourd'hui, alors que nous sommes saturés d'informations et d'images superficielles. Jésus me dit, heureux vos yeux et vos oreilles, parce que je suis témoin de sa présence, à la différence de nombreux prophètes et personnes saintes qui ont vécu dans l'attente de sa venue. Je demande d'avoir davantage conscience de cette présence et de me réjouir profondément d'avoir été accueilli dans son royaume. Quels sont les secrets du royaume de Dieu ? Connaître le Seigneur Jésus personnellement, comprendre son œuvre de rédemption sur la croix et réaliser que nous sommes infiniment aimés. Pouvoir reconnaître ces choses est un grand privilège. Les Saintes Écritures sont une grande bénédiction pour nous. Tandis que Jésus me parle à l'instant, suis-je à l'écoute ? M'arrive-t-il de faire la sourde oreille ? Jésus parlait en parabole afin que le sens de son enseignement prenne racine dans la vie de ceux qu'il guidait, car son message semblait échapper à certains d'entre eux. Ai-je parfois besoin de prendre du recul face à l'agitation dans ma vie, afin de m'acclimater au message de Jésus ? Je lui demande dès maintenant de me sensibiliser à sa présence afin de me permettre d'accueillir les dons de son amour, de sa joie et de sa paix. Il peut sembler étrange que Jésus soit prêt à être mal compris, mais, comme tout bon professeur, il voulait que ses auditeurs fassent certains travaux par eux-mêmes. Il voulait qu'ils reçoivent la parole dans leur cœur et fassent les rapprochements qui rendraient son message significatif. Je prends du temps pour voir comment Jésus me fait confiance, afin de comprendre son message dans ma propre situation. Quelques personnes trouvent que la foi c'est facile, d'autres au contraire la trouvent impossible. Mais ce serait faux de penser qu'un Dieu bon exclut délibérément quelqu'un parce qu'il ne croit pas. Au contraire Jésus met l'accent, par opposition, sur l'adhésion bienheureux des disciples. Je le remercie de pouvoir voir, entendre et connaître les secrets de Dieu qu'il me donne d'améliorer ce don en devenant de plus en plus intime avec Dieu dans ma prière. Les Hébreux avaient une grande vénération extraordinaire pour Yahvé, c'est pourquoi ils avaient tendance à tout ramener à Dieu. Par exemple, ils pensaient que c'était Dieu qui avait endurci le cœur de Pharaon contre eux. L'évangile de ce jour va dans ce sens. En fait un des secrets du royaume révélé par Jésus c'est que Dieu désire sans exception que tout le monde soit sauvé. Est-ce que je prie dans ce sens ? Prions ensemble. Ô Dieu ! Je n'aime que toi seul. Je ne cherche que toi seul. Je ne veux servir que toi seul. Toi seul dois être mon maître. Chasse de moi la vanité. Afin que je puisse te reconnaître. Dis-moi où regarder pour te voir. J'espère. J'espère accomplir tout ce que tu attends. Fais au Père, que je te cherche. Préserve-moi de l'erreur. Que dans ma recherche. Rien d'autre que toi ne se présente à moi. S'il est vrai que je ne désire rien d'autre que toi. Fais au Père, que je te trouve. Et s'il y avait encore en moi quelques désirs superflus. Veuille m'en dévêtir toi-même. Et rends-moi capable de te voir. Amen. Notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours. Et dans les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada